Bonsoir, voulez-vous vous joindre à nous? Moi, j'ai été projetée là-dedans, tout ça, au fond. Moi, je n'ai jamais rêvé d'avoir une carrière, je n'ai jamais rêvé d'être connue, etc. C'est par la guerre, moi, que j'ai été projetée dans ça, parce qu'il fallait que je travaille. Je ne savais rien faire de mes dix doigts. La seule chose que j'avais, c'est que j'étais bilingue. J'ouvrais le poste, tantôt le poste anglais, tantôt le poste français, à cette époque-là. Je donnais les petits bulletins de cinq minutes, différents moments de la journée. Michèle Tissère. J'étais la première femme vraiment dans l'information. Ce métier-là, je me suis mise à l'aimer et à essayer de le faire de mon mieux. Télé Montréal. Les vedettes de la semaine avec Michèle Tissère. Bonsoir. Vous me voyez, incorrigible. J'étais vraiment au tout, tout début de la télé. Tout, tout début. J'ai été une des premières à avoir mon show. Ils m'ont dit, il faudrait que vous trouviez un commanditaire. Je vous la donne avec les compliments de nos commanditaires. Vous voyez, il a compris tout de suite. Alors, à la semaine prochaine. Tout d'abord, j'ai à vous présenter quelques-unes des plus jeunes jeunes filles qui l'on puisse voir dans la province de Québec. Vous n'êtes pas trop fatiguée? Pour... Non, pas encore. Je n'ai pas le temps d'être fatiguée maintenant. La pression de ce décollage est toute de douceur. Aucun heure, aucune traction sensible. On se croirait chez soi. Le plus grand torero mexicain, Juan Silvestri, nous a fait l'honneur de nous recevoir à son hôtel une heure environ avant la corrida. Donc, il sera la vedette. Music Hall, une heure de musique, de danse et de chansons. Monsieur Mouton, êtes-vous prêt? Voilà, voilà, voilà. C'est votre tour maintenant. J'ai rendez-vous avec Michel. Et voici votre hôtesse, Michel Fissard. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Music Hall. Ah, Music Hall, c'était l'époque des découvertes. En fait, nous découvrions le Music Hall. Ce genre qui, pour briller comme il se doit, a besoin de grands moyens. Alors, ces grands moyens, nous les avions enfin. Vous me direz qu'il y avait Ed Sullivan. Oui, mais nous, ce que nous apportions, c'était quand même différent. C'était le Music Hall en français. L'herbe mouillée, mais c'est vos pieds, en dormant. Il y avait toujours une grande star. Paris, Paris de mes amours. Et Paris qui bat la mesure. Paris qui mesure notre émoi. Dès qu'il entend la unique, on dirait un hystérique. C'était le show. And shall we finish off à la française? Yes! Thank you very much, you darling. Miss Radio Télévision 1959, Michèle Tissère. J'étais la reine! J'étais pendant... La grève des réalisateurs. Oui. Oh non, ça n'avait pas les clans. Aujourd'hui, édition du 9 décembre. Les animateurs, Michel Tissère et Wilfried Lemoyne. Bonsoir. Et bien au fond, nous le disions... Marc Thibault, qui était un homme extraordinaire. J'avais décidé d'essayer d'avoir des couples pour présenter les nouvelles, le soir. Finalement, c'était Wilfried et moi. Bonsoir. Bonsoir, Wilfried. Oh, quelle élégance. Le soir, mon corps, ça fait plein de plaisir. Aujourd'hui, c'était une émission d'affaires publiques. On présentait toutes sortes de sujets d'actualité. Aujourd'hui, en collaboration avec le magazine McLean, a décidé de faire effectuer un sondage d'opinion sur le contrôle des naissances en milieu canadien-français au Québec. Ça a marché à 150 000 à l'heure. Il va parler de la peinture française de 1850. Quel accent recherché, mon cher! On pensait que ça ne pourrait pas marcher entre Wilfried, qui était un intellectuel et tout ça, et moi qui venais du musical. Bon, alors dimanche à 5h30, Wilhou? Dimanche à 5h30, Michou, vous verrez l'émission À vous Bruxelles. Ça marchait bien! C'était tout de suite la grande amitié, la grande entente et ça a été une période merveilleuse. Je trouve qu'aujourd'hui, avec toutes les possibilités qui s'offrent à la femme et à la jeune fille, on peut vraiment faire la carrière que l'on désire, on peut aller aussi loin qu'on veut. Je suis fière d'avoir foncé. Et puis probablement que je faisais les choses pas trop mal, puisque j'allais d'une chose à l'autre. Je suis heureuse d'avoir fait partie de ça. J'ai adoré le mythique. Tous les aspects, j'ai adoré la radio, j'ai adoré la télé. J'ai eu des malheurs comme tout le monde, mais je trouve que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été très gâtée par la vie. Et puis au fond, si les choses étaient à refaire, je les referais probablement de la même façon. N'est-ce pas là mes chers amis ? Une image merveilleuse du bonheur. Vous voyez Michel qui sert au milieu des siens. Les quatre de ses enfants à côté de son mari, Pierre qui sert. Bonjour Pierre ! Bonjour Pierre !